L'artiste Tiken Jafakoli va regretter d'avoir évoqué l'Alliance des Etats du Sahel, A.S. dans sa chanson. Le Burkina Faso et le Mali n'ont pas digéré les paroles prononcées au sujet de l'A.S. dans cette chanson, et Tiken Jafakoli est dans une situation critique au Burkina Faso. Salut à tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information. Aujourd'hui, nous allons faire un tour du côté du Sahel dans la zone l'A.S., précisément au Burkina Faso où nous avons le président de la République, le capitaine Ibrahim Traoré qui semble avoir pris mal la nouvelle musique de l'ivoirien Tiken Jafakoli. La nouvelle chanson, Actualité brûlante de Tiken Jafakoli et Amen Jassissé continue de faire le tour de la situation politique dans plusieurs pays d'Afrique, et suscite beaucoup de polémiques du Togo au Cameroun en passant par le Tchad ou encore la Côte d'Ivoire. Les tripatouillages constitutionnels sont dénoncés dans cette nouvelle chanson de Tiken Jafakoli. L'artiste évoque aussi les transitions dans les pays de l'Alliance des États du Sahel comme le Niger, le Burkina Faso et le Mali, pays de résidence de l'artiste Tiken Jafakoli, ce qui a provoqué la colère des panafricanistes du côté de l'A.S. et au-delà. Il s'est attaqué à son propre pays, la Côte d'Ivoire notamment, avec le quatrième mandat en vue du président Alassane Dramawatara. Du côté du Togo, il s'est attaqué au gouvernement notamment avec les modifications de la constitution effectuées par Ford Niazimbe dans le principal but de se maintenir au pouvoir. Il s'est également attaqué au Cameroun avec la gestion gouvernementale du président de la République Paul Biya qui, dans ses ambitions politiques, malgré l'âge avancé, continue toujours de garder son désir de vouloir briguer un mandat présidentiel en 2025. Chers abonnés, en ce qui concerne l'A.S., Tiken Jafakoli a également chanté en ce qui concerne la liberté d'expression qui, selon lui, est véritablement bafouée au sein de l'Alliance des États du Sahel. Une réaction qui a véritablement énervé plus d'un panafricain car plusieurs personnes jugent que parmi la majorité des pays du côté de l'Afrique, c'est l'A.S. dirigée tout récemment par des militaires qui en quelque sorte fait triompher la liberté d'expression, qu'il fustige et qu'il accuse d'être bafoué au sein des États du Sahel. Celui-ci a en quelque sorte dans sa musique critiqué la liberté d'expression et quelques gestions gouvernementales au sein de l'A.S. Une réaction qui lui a valu une expulsion du côté du Burkina Faso selon certaines sources bien introduites. Donc le rappeur Rastaman de la Côte d'Ivoire, qui est généralement connu pour son engagement panafricain, semble avoir débordé visiblement les limites. Il a chanté dans plusieurs pays dans sa musique, notamment en ce qui concerne la gestion gouvernementale du côté de la Côte d'Ivoire, du Tchad. Puisque du côté du Tchad, il s'est également attaqué à la monarchie qui a été instaurée par Mahama Didris Déby Hikno le fils d'Idriss Déby, qui tout récemment a organisé les élections présidentielles où il a remporté lui-même. Afakori, accuse et dénonce cela, car ce serait selon lui une sorte de monarchie qui a été imposée au peuple. Mais du côté de la Côte d'Ivoire, il a également touché les points sensibles de la politique de son pays, notamment avec le quatrième mandat en vue du président Alassane Ouattara. Même chose du côté du Cameroun et du Togo, où il s'est également attaqué aux gestions gouvernementales. Mais ce qui a dérangé dans sa musique est bel et bien le fait de s'attaquer à l'A.S. Pour vous qui avez suivi cette musique, vous pouvez bel et bien parti encore la réécouter sur la page YouTube de Tiken Jafalcoli et vous pouvez aussi lire les commentaires, vous verrez clairement qu'il a été beaucoup attaqué dans les commentaires, notamment par plusieurs panafricains qui jugent que lorsque l'on dénonce, l'on ne devrait pas mélanger des chats avec des chiens. Le fait de dénoncer les gestions gouvernementales dans des pays tels que le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Togo et bien d'autres ne devraient pas inclure l'A.S. là-dedans. Car l'A.S., vu sa démarche gouvernementale, n'a rien à voir avec les dictatures qui sont imposées dans ces pays-là. Au sein de l'A.S., nous voyons clairement une transparence gouvernementale. Nous voyons un dirigeant ou alors des dirigeants souciés de leur peuple. Lorsque l'on observe le programme de gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré, du colonel Assimi Goïta et du général Tiani, c'est pour en quelque sorte lutter contre ce genre de gouvernance que dénonce Tiken Jafalcoli dans la majorité de ses musiques. Ceux-ci luttent bel et bien pour l'alternance au pouvoir, pour une vraie démocratie du côté de l'Afrique, pour une liberté d'expression plus prononcée ainsi que pour une expression ou alors pour un triomphe de l'Afrique sur la scène nationale et même internationale. Donc, au sein de l'A.S., faire de telles dénonciations pourrait faire en sorte que l'on regarde l'A.S. gouvernement créé d'un mauvais regard, comme c'est déjà le cas sur la scène internationale, notamment avec ses puissances occidentales qui sont jaloux jusqu'à présent de la création de l'A.S. Ceux-ci en eux ont un véritable mal dans le cœur car ils ne veulent pas voir prospérer l'A.S. Car avec la création et la mise sur pied de cette organisation, ils ont perdu plusieurs contrats qui avaient été signés avec nos anciens dirigeants notamment dans ces pays-là, des contrats qui ne profitaient qu'à eux et eux seuls et le peuple dans tout ça n'en avait rien. Et bien chers abonnés, c'est là en quelque sorte une dénonciation faite par Tiken Jafalcoli qui a été beaucoup applaudi sur la scène nationale et même internationale, sauf que celui-ci a juste débordé les limites en s'attaquant en quelque sorte à l'A.S. Certaines personnes ont trouvé qu'il serait plus judicieux pour l'artiste de s'attaquer plutôt au gouvernement du côté du Sénégal, qui depuis la prise de pouvoir, l'on ne note véritablement où se trouve la tête ou alors où se trouve la queue, car depuis la prise de pouvoir par Baziru Dumaïfé et Ousmane Sonko, l'on attend jusqu'à présent la rupture longtemps annoncée par ces derniers durant leur campagne présidentielle. Durant leur campagne présidentielle, Ousmane Sonko avait clairement affirmé qu'il était enragé contre la France, de lui retirer son genou du coup des Africains, mais depuis que celui-ci a pris le pouvoir avec son fiol Baziru Dumaïfé, l'on ne voit en aucun point cette rupture. Il faut noter que quant à l'artiste rappeur Ismail Adoukouré alias Master Soumy, il préfère relativiser. Ne gâtez pas l'A.S., cela veut dire que lui-même il aime l'A.S. Je trouve qu'il trouve l'A.S. comme un bon instrument, comme un outil qui suscite de l'espoir, analyse l'artiste. Dans les rues de Bamako, le clip est diversement interprété. Selon l'artiste comédien Sheiknito, Tiken Jafakoli avait quelque peu délaissé son registre de prédilection, à savoir les textes engagés. Mais Sheiknito se pose des questions sur l'opportunité de la parenthèse A.S. dans la chanson. Chers abonnés, c'est là en quelque sorte l'information que nous avons pour vous aujourd'hui. Que pensez-vous de cette chanson qui ne cesse de faire polémique au sein de la scène politique africaine ? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines notes d'information.